M. Klein, nous devons regarder l'arrivée de l'arrivée. Avec quelques superbes échanges comme celui-ci remporté par l'Espagnol. Ça s'appelle faire passer la balle entre ses jambes. L'Espagnol remporte donc ce point et le match score 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Voilà pour Ferreiro qui fait coup double puisqu'il devient avant même la finale le nouveau numéro 1 mondial. L'autre demi-finale oppose samedi soir David Nalbandian à Andy Rodic. On passe à l'actualité internationale à présent. Elle est bien moins souriante. 100 jours après son accession au poste de premier ministre palestinien, Amoud Abbas a décidé de remettre sa démission. Un geste qui sonne très probablement, le glas du processus de paix au Proche-Orient. Pire, c'est peut-être une nouvelle période de crise qui commence. Philippe Lamère. En présentant la démission de son gouvernement, Mahmoud Abbas, plus connu sous son nom de guerre Abou Mazen, s'est-il lancé dans une partie de poker pour faire plier Yasser Arafat. Peut-être, mais le vieux leader n'a pas dit son dernier mot. La partie de bras de fer entre les deux hommes n'est pas terminée. En début de soirée, Yasser Arafat a accepté la démission de son premier ministre. Abou Mazen n'aura occupé son poste que durant quelques mois. Il est évident qu'Abou Mazen a été mis sous une énorme pression, mais il est clair aussi qu'il s'agit d'enjeux nationaux. Nous devons nous pencher sur ces enjeux sérieusement et nous devons agir avec une extrême attention et sagesse. Nommé fin avril sous la pression de l'administration Bush au poste nouvellement crié de premier ministre, Abou Mazen, pour beaucoup de Palestiniens, est l'homme des Américains qui ne veulent plus d'Arafat. La crise actuelle sonne donc le glas de la feuille de route, ce plan de paix bancale qui n'a jamais vraiment été appliqué. L'intransigeance d'Ariel Sharon, les attentats sanglants du Hamas et du djihad islamique ont rendu la tâche du premier ministre palestinien impossible. La crise ouverte dans les rangs palestiniens peut profiter au groupe extrémiste, avec le risque d'un nouveau cycle d'attentats suicides suivi d'incursions de l'armée israélienne. Les Occidentaux sont inquiets alors que la Ligue arabe appelle à l'unité de tous les Palestiniens. Une unité qu'il sera difficile à reconstruire. Et si aujourd'hui le gouvernement Sharon peut se réjouir des divisions qui traversent le camp de ses adversaires, Israël peut demain aussi faire les frais d'une radicalisation des Palestiniens. La situation au Proche-Orient est donc à nouveau très tendue. La démission d'Amoud Abbas s'était annoncée depuis quelques heures à peine qu'Israël se manifestait déjà et de manière très dure. Les Israéliens ont tenté d'abattre ce samedi via un raid aérien, le Sheikh Yassin, chef spirituel du Hamas, un des mouvements radicaux palestiniens. La branche militaire du Hamas a réagi dans les minutes qui ont suivi. Elle annonce que la tête d'Ariel Sharon, le premier ministre israélien, est désormais mise à prix. Nathalie Massard. Scène de panique dans le centre-ville de Gaza, juste après le passage d'un avion de combat israélien. Les roquettes se sont abattues sur cet immeuble où venait d'entrer Sheikh Yassin, le leader spirituel du Hamas. Une attaque chirurgicale, d'après un porte-parole du gouvernement israélien. Mais plusieurs personnes ont été blessées, Sheikh Yassin d'abord, légèrement touché à la main, mais aussi 17 autres civils, des femmes et des enfants principalement. L'opération d'aujourd'hui visait les chefs du Hamas qui se rassemblaient à Gaza pour planifier de nouvelles attaques contre les citoyens d'Israël. C'est la première fois qu'Israël tente d'assassiner le chef du mouvement intégriste. Mais cette nouvelle opération, précise Saal, s'inscrit tout à fait dans la ligne d'action lancée au lendemain du dernier attentat suicide du Hamas à Jérusalem. Israël avait alors promis de liquider tous les responsables du mouvement. Depuis le 21 août, 12 d'entre eux ont été abattus. Malheureusement, l'attitude des Israéliens est responsable de l'escalade de la violence et ne fait qu'élargir et approfondir le cercle vicieux de la violence. Rentré il y a quelques années à Gaza après des années de prison en Israël puis d'exil en Jordanie, le fondateur du Hamas ne cesse de marteler que les attaques suicides s'achèveront, ce sont ses mots, le jour où l'armée israélienne cessera ses exactions. Gênant, il l'est pourtant aussi pour l'autorité palestinienne qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprises placé en résidence surveillée l'année dernière encore. Ce soir, le Hamas crie vengeance, il promet de nouveaux attentats et menace d'abattre le Premier ministre israélien. La situation au Proche-Orient a évidemment été évoquée par les ministres européens des Affaires étrangères. Ils sont actuellement réunis en Italie au bord du lac de Garde à l'occasion d'une réunion européenne informelle. Pour Louis Michel, la situation entre Israéliens et Palestiniens est, je le cite, catastrophique. Les ministres présents ont annoncé aussi avoir inscrit la branche politique du Hamas sur la liste européenne des organisations terroristes. Et nous entamons à présent notre série de reportages consacrés au 11 septembre et à ses suites dans Le Monde, des reportages intitulés La Paix Américaine que vous pourrez voir dans chacune de nos éditions jusqu'au 13 septembre. Depuis les dramatiques événements survenus il y a près de deux ans, les Américains vivent dans la peur. La sécurité est devenue un thème capital dans l'esprit de la population à tel point que l'industrie de la sécurité est en plein boom. Le marché représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Reportage de notre correspondant Philippe Diassot. Les Américains depuis le 11 septembre tentent de réduire au maximum le champ d'action des terroristes pour se rapprocher de la protection maximale. Pour cela, ils ne craignent pas de devoir se renfermer. A l'aéroport, les choses sont claires. Un visa n'est qu'une demande d'entrée, pas un droit, un comportement équivoque ou des propos suspects et c'est le retour à ses frais. La sécurité, les entreprises privées en redemandent, les administrations avaient commencé, c'est partout à présent qu'il faut prouver son identité. Si souvent qu'on vit avec sa carte. Elle fait partie du code vestimentaire d'après les attentats. Après le 11 septembre, les bureaux où je travaille ont renforcé leur sécurité. Nous devons tous porter ces cartes d'identité. Ça n'existait pas avant 2001 mais c'est pour la sécurité. Les cartes donnent le droit de se rendre à son bureau seulement et nulle part ailleurs. Par certains ascenseurs, pas tous. Même chose pour les clés. Elles n'ouvrent pas toutes les portes. Elles sont couplées avec un système d'identification. On sait où et quand elles sont utilisées et par qui. Le marché de la protection se porte à merveille. Tout le monde en veut. Des services secrets à la mère de famille. Cet homme est un pro de la sécurité sur mesure. Sa mallette permet de neutraliser tous les déclencheurs et télécommandes à la ronde. Cet appareil anti-bombe, anti-voiture piégée est très demandé. Les Américains dorénavant ne peuvent plus seulement s'occuper de leur travail, de leur famille ou des petites choses de la vie courante. Ils sont aussi obligés de prendre en compte les nouvelles menaces qui planent autour d'eux. Dans cette compagnie, le chiffre d'affaires a explosé depuis le 11 septembre. Ils fournissent du sur-mesure, brouilleurs et décodeurs de téléphones, systèmes anti-enregistrement ou de repérage d'éventuelles écoutes, de tout à tous les prix. Partout, la volonté d'être prêt et efficace pour le cas où. Les stands de tir refusent du monde. Non seulement on veut une arme, mais on veut aussi savoir s'en servir. Depuis le 11 septembre, il y a une forte augmentation des demandes d'entraînement au tir chez les policiers, chez les gardiens. De plus en plus d'entreprises renforcent leur sécurité et embauchent des gardiens armés dans leurs immeubles de peur de nouveaux attentats. Après le travail, pour 50 dollars, on vous prête une arme avec deux boîtes de balles. L'instructeur, c'est en plus. Il paraît que chez les psys, il y a aussi pas mal de monde depuis le 11 septembre. Élection présidentielle en Tchétchénie. Le scrutin aura lieu dans un mois des élections réclamées par la Russie qui espèrent ainsi régler la question tchétchène en mettant fin au conflit militaire qui dure depuis plusieurs années. Les leaders indépendantistes tchétchènes sont exclus de la campagne, ce qui n'est pas du goût des rebelles locaux qui ont commis deux attentats ces 15 derniers jours. La campagne donc, le grand favori s'appelle Ashmad Kadirov. Il est le patron de l'administration tchétchène pro-russe et il se dit convaincu de sa victoire dès le premier tour. Christian Dupont. Une campagne déjà marquée par la violence. Hier matin, ces petits studios de la TV tchétchène ont été investis par la garde personnelle d'un des candidats, Ahmed Kadirov, par ailleurs chef de l'administration tchétchène, nommé à ce poste par Moscou. Kadirov qui se présente comme un candidat indépendant et musulman. Kadirov est un leader spirituel. C'est le chef islamique de la Tchétchènie, un moufti. Il prouve que Moscou ne combat pas l'islam mais le terrorisme. Pour Kadirov, d'ailleurs, pas de doute, il va gagner. Même si les sondages le placent derrière deux autres candidats, un homme d'affaires et un député, des hommes qui ont d'énormes difficultés à faire campagne dans la République. Manifestement, le pouvoir de Moscou veut, contre toute évidence, faire croire à une normalisation en Tchétchènie. Il y a eu le référendum constitutionnel au printemps avec des résultats staliniens 96% de oui. Il y aura donc dans un mois ces présidentielles. Pourtant, aucune des conditions normales pour organiser un scrutin ne semble réunie. Le pays reste sous la surveillance constante de 80 000 soldats. Les libertés fondamentales y sont loin d'être garanties. En outre, la moitié environ de la population tchétchène vit en dehors de la République, des familles qui ont fui la guerre, les opérations de l'armée et les attentats terroristes. Fait d'hiver tragique aux Etats-Unis, cela s'est passé à Disneyland, le parc d'attractions situé dans le sud de la Californie. Le train d'un grand 8 a déraillé. Une personne est morte. 10 autres passagers ont été blessés. Sylvie Duquenois. Le Big Thunder, c'est l'attraction phare en fait des montagnes russes, celle du parc Disneyland du sud de la Californie. Hier, il est 11h20, heure locale, la locomotive du Big Thunder s'enfonce dans un tunnel. C'est là qu'elle sort des rails. Ce déraillement a fait un mort, un adulte qui se trouvait dans le premier wagon, mais aussi plus de blessés qu'imaginaient au départ. C'est devenu un accident qui a fait plusieurs victimes. On a transporté au total 8 personnes dans les différents hôpitaux de la région. Quant aux causes de l'accident, elles sont encore inconnues. Le sabotage semble toutefois exclu. Le dernier accident mortel survenu dans un parc Disneyland remonte à 1998. Retour à l'actualité belge avec l'accord survenu vendredi soir entre syndicats et direction de la Poste, accord qui concerne la convention collective de travail 2003-2004. Il est question d'augmentation du pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise avec, en contrepartie, une réduction des jours de congés légaux et du nombre de jours de congés maladie. Cet accord, il faut le souligner, a été conclu en l'absence du syndicat chrétien qui avait quitté deux jours plus tôt la table des négociations. Petit coup d'œil sur l'émission mise au point de ce dimanche. Une nouvelle formule en trois parties. Il sera question de l'amnistie fiscale, l'un des grands thèmes de la rentrée politique. Autre sujet abordé, les cadeaux médicaux que nous évoquions cette semaine dans le journal télévisé. Enfin, l'invité sera Marie Arena, la nouvelle ministre socialiste de la fonction publique. Vous avez peut-être déjà effectué vos achats à l'occasion de la rentrée scolaire. Le constat ne vous aura pas échappé. Les bouquins coûtent cher. Il faut dire que la concurrence des photocopies est assez rude pour le secteur du livre. La bonne idée, c'est donc le livre d'occasion. A Bruxelles, ce samedi, c'était d'ailleurs le moment ou jamais de faire de bonnes affaires. Anne Lombarde. Il monte, il monte, le prix de la rentrée scolaire. Conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à arpenter les bouquineries. But du jeu, chercher et surtout trouver des livres à tout petit prix. J'ai une petite liste de bouquins que je dois acheter pour l'école et je trouve que c'est plus judicieux de venir rechercher ici. Ils veulent prix s'élever qu'on demande à l'école ou dans les librairies ordinaires. Étant donné que c'est une famille longueuse, j'ai quatre enfants, je trouve que c'est assez chargé, je trouve. Le portefeuille en prend un coup ? Oui, je crois. Énormément. Parce que quatre enfants, c'est quand même assez cher. Le pouvoir de recherche depuis l'euro a vraiment changé. Je crois que beaucoup de familles sont vraiment dans les saturations. Ici, un livre coûte en moyenne entre 4 et 8 euros. On économise donc à gauche, à droite sur la liste des grands auteurs. Montesquieu, Dumas, Hugo, Zola, franchement, il y a plus grand monde qui les lit. Pas pour l'instant en tout cas. Voltaire, Diderot, Sartre et Camus par contre, restent incontournables tout comme les dictionnaires de néerlandais et les livres de calcul. Ailleurs dans Bruxelles, la bouquinerie est trop petite pour contenir tout le monde alors on patiente mais pas vraiment par amour des livres. Ça fait cher la rentrée scolaire ? Ça pouvait le dire. C'est catastrophique. Et c'est mathématique aussi. Certains parents ont fait les comptes. Ils estiment le budget livre à quelques 130 euros par enfant. Résultat, le 1er samedi de septembre ici, c'est toujours la folie. Une folie des livres d'occasion pour supporter au mieux le coût de la rentrée. Le cirque représente toujours un univers assez magique et à Anguien, pour la sixième année consécutive, on a organisé les nuits du cirque. Succès assez appréciable pour cette nouvelle nocturne qui aura fait rêver les visiteurs. Hugongo. Hier soir, ces clowns géants étaient en quelque sorte les rois du parc d'Anguien. Un parc qui, pendant deux soirées, est dédié à la magie du cirque. Mais ici, pas de chapiteau où le public découvre les numéros au détour des allées. Les spectacles sont colorés et multiplient les effets. C'est un mélange de souplesse, de force, de rondeur, de forme, de grâce, dans tous les sens du terme, de poésie, de douceur. Les yeux rivés vers le ciel, les enfants admirent médusés et les ballets aériens. La chorégraphie est ensorcelante et se marie à merveille avec les lieux. C'est un spectacle très poétique et je m'inspire des arbres et puis ça me permet de jouer dans des cadres qui sont toujours différents et souvent très magnifiques. Au cours de la soirée, le public découvrira près d'une dizaine de spectacles avec des ambiances diverses. Les plus jeunes pourront également s'essayer à certaines techniques du cirque. Je trouve que tous les spectacles sont vraiment très, très, très chouettes. C'est vraiment très différent et je pense que pour les enfants, ça plaît aussi énormément. Chacun trouve son compte. J'ai un de mes enfants qui fait du diabolo, il y en a un qui essaye de tenir sur un ballon, il y en a qui attend un plan d'eau. Les spectacles se déclinent sur terre, dans les airs ou sur l'eau. Le cirque se veut ici en parfaite communion avec l'environnement. En fait, on s'expose assez rarement en plein air et puis il s'agissait d'avoir un module assez court de 30 minutes. Donc on a pris, bien sûr, on a pioché dans les images qu'on a créées pour d'autres spectacles pour créer un événement unique et particulier pour le lieu. Les numéros sont uniques même s'ils sont un peu courts, trop courts pour certains, mais en tout cas, ils ont marqué les esprits. C'est vraiment très chouette, impressionnant et je suis contente d'avoir vu ça dans ma vie. C'est très bien. Retour au sport. Deux matchs de football de qualification étaient au programme dans le groupe des Diables Rouges. La Bulgarie s'est imposée face à l'Estonie, deux buts à zéro. Victoire également pour la Croatie, 3-0 face à Andorre. Au classement, tout cela n'arrange pas les affaires des Diables Rouges car les Bulgares sont en tête avec 14 points. Les Croates suivent à une unité. Les Belges totalisent 10 points. Nos joueurs n'ont pas le choix. Ils doivent battre la Croatie ce mercredi au stade Roi-Baudouin. 48 heures après son interrogatoire au parquet de Bruges, Johan Museeu a retrouvé le chemin de la compétition. Il a en effet disputé une course qui se déroulait aux Pays-Bas. Le coureur s'est refusé à tout commentaire concernant l'affaire en cours. Johan Museeu a simplement admis que la préparation n'avait pas été idéale avant cette course. Une épreuve qu'il a d'ailleurs terminée loin des premières places. Avant de nous quitter, du cinéma et le palmarès du 60e festival du film de Venise, la célèbre Mostra. Le lion d'or est revenu à un film russe Vos Vaz Genie réalisé par Andrei Sviadjintsev. L'acteur américain Sean Penn a lui obtenu la coupe Volpi du meilleur acteur pour son interprétation dans 21 Grams du Mexicain Alejandro González Inaritu. Enfin, Katia Riemann a obtenu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans Rosenstrasse de sa compatriote Marguerite Von Trotta. Beaucoup plus facile à dire, c'est la fin de cette édition. Au nom de tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'Information ce dimanche 12h50 avec François Debrigode. Un dimanche que je vous souhaite excellent. A demain. Oh mon Dieu, notre rendez-vous. je vous dis votre poids ou vous voulez qu'on reste amis ? Vous n'avez rien qui ne soit ni rôti ni frit. Si, il y a autre chose. De la purée. Ta mère, mais je croyais qu'elle était morte. Elle est... Et cela dit, il lui arrive de débarquer dans mes rêves pour critiquer la façon dont je vis. Moi aussi, je la vois. Maman, mais moi, c'est pas comme toi. Je n'ai aucune discussion avec elle. Rien de pire que de perdre le compagnon de toute une vie. Ça m'aurait évité d'emmener tout le monde à Pétachnoche. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Quand la vie nous sépare d'un être cher, il faut reprendre tout à zéro. Providence, 16h. Everwood, 16h50. Matelas Discount Numéro 1 en literie toujours le moins cher solde-tout de moins 20 à moins 60%. La livraison est rapide et soignée et ils reprennent votre ancienne literie. Deux adresses, 310 boulevard Sylvain-Dupuis et 211 avenue Georges-Henri. La Cambre, un lieu pour apprendre l'architecture. Inscription à partir du 25 août rentrée le 15 septembre. Les nuits botaniques du 17 au 28 septembre avec une création Anne-Pirley avec Chœur et Orchestre, Spiritualized, Peaches, Swen Massey, Tom Macré, Rhinocerose, Fun-loving Criminals, Venus, Arthur H et bien d'autres. Info botanique.bea Lors de la préparation du jambon ganda, on ajoute uniquement du sel marin à la viande porcine pure. Après neuf mois de maturation minimum, le jambon cru développe son arôme unique. Le jambon ganda est non seulement délicieux sur la tartine, mais grâce à son goût salé très subtil, il est aussi une vraie source d'inspiration culinaire pour divers grands chefs cuisiniers. On dira donc toujours, savourer, lorsqu'on mange du jambon ganda, le produit belge sain et délicieux avec comme seuls ingrédients le sel marin et le temps. La tête dans les étoiles avec le 21. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Tous les 20 mois, donc chaque année à une saison différente, Vénus commence à être visible le soir. C'est alors le premier astre qui brille dans le ciel après le coucher du Soleil. Si Vénus brille autant, c'est qu'elle est près du Soleil et proche de nous. De plus, elle est entièrement recouverte d'une épaisse atmosphère blanche qui reflète la lumière solaire. Quelques mois auparavant, Vénus était à droite du Soleil. De la Terre, on la voyait le matin. Puis Vénus et la Terre ont continué leur course autour du Soleil. Vénus plus vite que la Terre. Vénus avait pris tellement d'avance sur la Terre qu'elle était alignée avec le Soleil, invisible dans son rayonnement. Peu à peu, Vénus se dégage de l'emprise du Soleil et on commence à la voir, mais cette fois, à gauche du Soleil. Quand un astre se trouve à gauche du Soleil, on le voit le soir. Vénus traverse le ciel tous les jours en suivant le Soleil, invisible. Quand le Soleil se couche, Vénus, l'étoile du berger, commence à briller, cette fois à gauche du couchant. De semaine en semaine, Vénus se dégage de plus en plus du Soleil. Après le coucher du Soleil, nous la verrons de mieux en mieux. Bon voyage, avec toujours un peu plus de Vénus, tous sur orbite. Gauche 60, coupez. Longueau, serre-fond et frein. Frein. 50 mètres sur droite, 80, coupez. 25 mètres, coupez. Bienvenue dans ce Champion, ce spécial champion d'aliments du samedi soir. Nous sommes toujours en Australie et je peux vous dire qu'on a vécu une deuxième journée du rallye d'Australie tout à fait exceptionnelle. Hier, on s'était quitté avec la prise de pouvoir du français Sébastien Loeb. Eh bien, Sébastien Loeb, dont la voiture est là derrière nous, tout à fait intacte en révision pour attaquer la troisième journée. Sébastien Loeb est toujours en tête tout au long de la journée. Il a résisté aux attaques de Peter Solberg. Voici comment récit Gregory Bayer. Le rallye d'Australie est l'un des plus piégeux avec ses pistes recouvertes de petites pierres en forme de billes qui rendent les parcours glissants. Ce dixième rallye de la saison était l'occasion pour Peugeot de se refaire une santé après la débâcle subie en Finlande. Marcus Grenholm donne le ton dans la première journée. À l'attaque, le Finlandais prend directement la tête du rallye australien. Derrière lui, à 16 et 17 secondes, on retrouve la Subaru de Solberg et la Citroën de Sébastien Loeb. Grenholm, l'expérimenté, va commettre une erreur de débutant dans la sixième spéciale. Une erreur fatale. Sa Peugeot 206 reste plantée dans ce virage. Le double champion du monde a compris que pour lui, ce rallye d'Australie est fini. Il repartira, mais aura perdu 16 minutes dans l'aventure et décidera, au soir de la première journée, d'abandonner. Son rêve de décrocher un troisième titre mondial semble s'envoler. Le malheur de Grenholm fait le bonheur de Loeb en duel avec le norvégien Peter Solberg. Au volant de sa Citroën Xara, Sébastien Loeb fait preuve d'une grande maîtrise. Bref, à l'issue de la première journée, Sébastien Loeb crée la surprise. Le français a 4 secondes d'avance sur Peter Solberg et sa Subaru et 39 secondes sur la Peugeot de Burns, le leader mondial. Je suis le premier surpris. L'année dernière, ça a été un rallye très difficile pour moi et cette année, on est en tête pour l'instant. C'est très serré avec Solberg, donc c'est loin d'être joué. Ce samedi matin, la grande question était de savoir si les jeunes loups, Loeb et Solberg, allaient poursuivre sur leur lancée. La réponse est fulgurante. Sébastien Loeb et Peter Solberg vont tout simplement écraser la concurrence et ce, malgré leur manque d'expérience de ce rallye d'Australie. Cette deuxième journée se résume en un coup d'à-coude entre le pilote français au volant de sa Citroën Xara et le Norvégien Peter Solberg avec sa Subaru Impreza. Les deux hommes se partagent les succès dans les spéciales au programme de cette deuxième journée. Peter Solberg à l'offensive met sous pression Loeb en remportant la première et la deuxième spéciale au menu de cette deuxième journée. Loeb n'a alors plus que deux dixièmes de seconde d'avance sur le Norvégien. cela chauffe. Sébastien Loeb qui dispute pour la deuxième fois de sa jeune carrière. Le rallye d'Australie réplique en champion en s'imposant donc dans la troisième spéciale renvoyant son principal rival à plus de deux secondes. L'écart reste très très mince. Les deux spéciales suivantes sont remportées par Solberg. Le mano à mano se poursuit. Cela se joue au millième de seconde près. La suite de la journée est dominée par la Citroën Xara de Sébastien Loeb mais ce dernier a du mal à creuser l'écart. La bataille est intense. Devant, le duel est merveilleux. Les deux pilotes ne commettent pas la moindre erreur. Leur conduite est tout simplement somptueuse. Ce qui est nettement moins le cas du très expérimenté Carlos Sainz qui après avoir fait un tonneau lors de la première journée sort de la piste dans la sixième spéciale de cette deuxième journée. Sans conséquence pour l'Espagnol qui perd encore du temps. Il est pointé à plus de 2 minutes 26 secondes de Sébastien Loeb. La Peugeot 206 du fin tacticien qui est le britannique Richard Burns est pour sa part troisième à plus d'une minute 25 secondes. Burns, en tête du championnat du monde reste à l'affût lui qui n'a pas encore gagné le moindre rallye cette saison. La Ford de l'Estonien Marco Martin peu en vue lors de la première journée s'est bien reprise ce samedi pour venir s'installer quatrième à 1 minute 53 secondes. Côté belge, Fredi Loak se classe à Hyundai et à la neuvième place impression. Une journée pas trop mal on n'a pas fait d'erreur on a roulé à 100% et je m'ai bien amusé donc je ne peux pas faire plus. Si je me compare avec la première voiture le Citroën et le Peugeot bon, il me donne une seconde le kilomètre mais pour le reste il y a quand même encore pas mal de gens qui tournent mes vides donc je ne sais pas faire plus avec la possibilité que j'ai. Quant à la Ford Focus de François Duval elle est pointée à la dixième position à François Duval qui travaille activement ses notes. Les temps sont à poil meilleur mais pas fantastiques ce jour. À poil meilleur mais pas fantastique je suis même un peu étonné pourtant il y a certains endroits pas partout où on perd un peu de temps mais il y a des endroits où ça va vite et malgré ça quand je me donne une spéciale que je connais plus ou moins assez vite on en percord un peu malgré que j'ai osé un peu le rythme encore aujourd'hui. C'est quoi ces quelques hésitations par ci par là et ça fait une seconde à chaque fois ? C'est surtout les très longs virages qui à un certain moment ils ferment ce qui manque un peu dans mes notes c'est de la distance un gauche 120 par exemple qui ferme 100 peut-être mettre gauche 120 ferme 25 mètres gauche 100 quelque chose comme ça c'est ça qui me manque un peu donc je suis fort hésitant et quand on lâche ou qu'on pompe on perd vite une seconde ou deux en tête de ce rallye d'Australie de toute beauté le suspense reste entier au terme de cette deuxième journée le français Sébastien Loeb ne compte que 5 toutes petites secondes d'avance sur le norvégien Peter Solberg la troisième et dernière journée sera donc décisive gare à la moindre erreur alors Peter ce fut une journée formidable mais rien n'est joué dans le duel avec Sébastien Loeb il est en grande forme ça a été une belle bagarre mais demain ce sera une journée d'enfer je pense vous avez tout donné aujourd'hui ou vous en avez encore sur la pédale j'ai beaucoup donné aujourd'hui mais c'est demain que je dois gagner je devais finir ce samedi sans perdre trop de secondes je pense qu'on a bien travaillé tous les deux vous avez compris que demain il va tout donner ouais j'ai compris ouais ouais j'ai compris ouais non mais c'est clair que je pense qu'il était pas loin de tout donner quand même aujourd'hui moi aussi j'ai tout donné